Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais à mon bureau en train de faire mes ongles et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Ça fait un moment donc du coup que j'ai pas tourné de vidéo, là je vous ai publié des vidéos que j'avais fait déjà il y a un certain temps. Donc là voilà, j'ai décidé de vous faire celle-ci puisque je pense que ça va vous être utile. Ça va surtout être utile pour les débutantes ou pour les personnes qui ont fait une pause de gel chez une professionnelle et qui souhaitent la retirer sans retourner chez la professionnelle. Alors je conseille pas forcément mais voilà, je vais vous donner des petites astuces pour le faire chez vous, toute seule, sans faire des dégâts. Puisque voilà, une fois que les dégâts sont faits, vous en avez au moins pour 6 mois pour que l'ongle repousse entièrement et que justement vous n'ayez plus les ongles qui soient trop fragiles, trop fins, trop cassants. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc comme promis, on va voir comment retirer le gel ou le semi-permanent sur la mauvaise main. Alors j'étais en train, comme je vous l'ai dit, de l'enlever et je me suis dit, je vais filmer. Et c'est pour ça que je suis en pleine dépose. Donc là vous voyez que j'ai une belle repousse. Donc voilà, le produit a bien tenu sur tous les ongles. C'est que les produits Your Nails, bien évidemment, et que vous retrouvez sur le site yournails-international.fr si vous souhaitez retrouver des produits. Donc du coup, là ce que j'ai fait, c'est ce que vous risquez de faire aussi, puisque en fait quand vous travaillez sur votre main droite, avec votre main gauche, si vous êtes droitière, vous allez voir que ça va être très compliqué de retirer correctement à la ponceuse. Donc pour faire le début, j'ai utilisé la ponceuse. Mais le problème, alors même si on la met sur 35 000 tours, alors je vous conseille de monter au maximum les tours. Le problème qu'il y a, c'est que de la main gauche, eh bien on n'est pas très stable. Autant de la main droite, on va faire des lignes, ce sera facile, puisqu'on a une bonne dextérité. De la main gauche, sauf si on est en bidestre, ce qu'on va faire, c'est on va monter et comme ça on va faire trop fort. On va appuyer trop fort, on va faire des petits trous. Et au final, ce que ça va donner, c'est ça. C'est-à-dire des endroits où il y aura des petits trous. Alors elle n'est pas finie, celle-là, elle est en cours, désolée. Et donc du coup, il n'y aura rien de net. Et très rapidement, vous pouvez en fait aller trop loin et carrément aller toucher l'ongue naturelle. Là, ce n'est pas le cas, mais c'est limite. Donc en fait, vous pouvez faire des gros dégâts. Donc si vous êtes débutante, je ne vous conseille vraiment pas de le faire à la ponceuse. Et même, vous voyez, quand on n'est pas débutante, de la main gauche, c'est vraiment, vraiment pas facile. Alors je vais vous présenter deux limes différentes. Il y a la lime, donc la lime noire, c'est une grain 80-80. Alors pourquoi on a deux fois le 80 ? Tout simplement parce que, alors je vais, elle est toute neuve. Là, on voit le gros grain qui est d'ailleurs très différent de celui-ci, qui est beaucoup plus fin. Je viens juste de l'utiliser pour le début de mon pouce. Et donc du coup, le grain là est vraiment utilisé en général par des professionnels. Pourquoi ? Parce que qui dit grain épais, alors, je vais vous dire, voilà, plus le chiffre ici est petit, le nombre est petit, plus le grain est gros. C'est-à-dire qu'il faut des plus gros grains pour remplir la même surface. Ici, on est sur une lime 100-180. C'est-à-dire que d'un côté, elle va être en grain 100, et de l'autre côté, elle va être en grain 180. 180 va être un grain plus fin. Donc plus on va s'approcher de l'ongle, moins il y aura de produits à enlever, plus on utilisera une lime à grain fin. Donc pour le début, il vaut mieux utiliser une lime à grain épaisse, si vous avez beaucoup de matière à enlever. Si vous avez peu de matière à enlever, on utilisera plutôt une lime à grain plus fin. Je vous conseille de ne pas la garder trop longtemps, sinon vous allez avoir une lime comme ceci, qui va être, voilà, où il y aura quasiment plus de grains. On voit, c'est la même lime. Du moins, voilà, c'est plus ou moins la même lime. Maintenant, en fait, on fait ces petites rainures sur le côté. Attendez, je vous fais une petite mise au point pour éviter. Alors, je vous donnais toujours l'astuce, en fait, de casser les angles. Sinon, en fait, c'était très coupant. Et dès que vous passiez comme ça, près de la cuticule, vous coupiez la cuticule. Là, maintenant, avec les nouvelles rainures, que j'ai d'ailleurs sur l'autre également, on n'a plus ce souci. Et donc, c'est juste génial. Donc, voilà, c'est hyper pratique. Donc, quand on utilise la lime, moi, j'aime bien placer mon index au-dessus, mettre mes doigts autour, mettre mon pouce de ce côté. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je vous apprends dans la formation professionnelle. D'ailleurs, dans la formation gratuite aussi. Je vous offre une formation gratuite d'initiation. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc, juste pour info, dans la formation gratuite, c'est à peu près sur une semaine. Vous recevez tous les jours des vidéos de ma part où on va voir l'image, la construction, enfin, il me semble, comment rallonger un petit peu. Voilà, j'ai pas mal de vidéos sur comment avoir des belles cuticules aussi, comment faire une french de différentes manières. Bref, vous allez voir tout ça au fur et à mesure des jours. Donc, j'en reviens à ma dépose. Donc, lorsque vous allez enlever du gel, je vous conseille de pas faire ça dans un premier temps tout de suite parce que souvent, vous allez limer que à un endroit et ce sera pas homogène. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est appuyer assez fort, mais faire, voilà, des mouvements comme ça. on va enlever, on va regarder où on en est et hop, on retouche. Ça permet, en fait, de voir exactement où est-ce qu'on a enlevé le produit, la quantité de matière qui reste et donc, du coup, d'avoir un travail qui est beaucoup plus homogène. Puisque là, je vais avancer encore un petit peu. Hop, la couleur va partir à ce niveau-là. Moi, je préfère, en fait, enlever la couleur, une partie de la construction avec cette lime-là en restant toujours uniquement sur cette zone-là puisque quand on fait ça, on a tendance à être un peu partout et à toucher l'ongle... Pardon, la mise au point ne se fait plus. Toucher l'ongle naturel et là, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment l'abîmer le moins possible puisque, en fait, moi, je donne toujours l'exemple à mes élèves. Je dis toujours qu'un ongle abîmé, c'est comme une maison qu'on essaierait de construire sur du sable. Donc ça, c'est vraiment mon truc à moi. Je le vois comme ça parce qu'en fait, une maison qu'on construit sur du sable ne tiendrait pas. C'est-à-dire que les fondations ne sont pas bonnes et au bout d'un moment, même si la maison est très jolie et tout, la maison s'effondre. Donc on a des décollements. L'objectif, en fait, ça va être d'avoir zéro décollement ou du moins, le moins possible puisqu'il y a des ongles qui, naturellement, posent problème. Les ongles gras, les ongles qui sont déjà très fins de nature, les ongles qui ont été endommagés, les ongles qu'on a rongés par exemple aussi. Donc voilà, on va juste passer un minimum sur l'ongle naturel. On va faire comme ça des petites accroches mais très légères. Et en fait, vous voyez que là, je passe très très légèrement sur mon ongle naturel mais je fais que quelques petites accroches. Je ne vais pas limer comme une folle dessus. Voilà. Et donc du coup, après, bien sûr, on raccourcit. Alors pour raccourcir, si vous voulez quelque chose de carré, il ne faut ni trop l'abaisser ni trop la relever. Là, on aura un C dans ce sens-là et sinon, on aura un arrondi. Si vous voulez un arrondi, vous pouvez en fait limer comme ça. Là, au bout d'un moment, votre ongle sera arrondi. Ou alors, vous pouvez très bien limer d'un côté puis limer d'autre. Si vous voyez que d'un côté, votre ongle semble un peu plus cassé, alors il y a différentes manières de faire. Soit, vous vous dites je préfère quand l'ongle est vraiment bien carré donc là, on va retravailler encore un petit peu ce qu'on appelle la parallèle. Voilà, ici, on a deux parallèles qui doivent logiquement être parallèles. Alors, je casse juste un petit peu. Bon, c'est mon conjoint qui est en train de m'appeler en même temps. J'espère qu'il ne va pas réessayer. Donc voilà, on va soit limer la parallèle comme ça et puis du coup, on va essayer de rattraper l'autre. Mais si on voit qu'en fait, il manque un petit bout, comme là, par exemple, il manque un petit bout, on va pouvoir restructurer cette partie d'ongle avec par exemple de l'acrigel. Moi, j'ai d'ailleurs fait un petit mélange d'acrigel que j'ai utilisé sur cet ongle. j'ai du gel. Là, j'ai un acrigel que j'ai fait moi-même et donc du coup, je trouve que la couleur est plutôt sympa. Elle ressort un peu orangée dans la vidéo mais en vrai, elle est vraiment un peu nude, rosée, beige, elle est un peu entre les deux et je trouve plutôt sympa. J'ai mélangé deux couleurs d'acrigel tout simplement et après, je les ai juste mélangés ensemble. Donc du coup, ça me donne une couleur plutôt sympa. Donc voilà, là, je ferai une petite reconstitution. Après, il y a une autre technique avec les pop-it et en fait, celui-là par exemple a été fait en pop-it. Voilà, j'ai simplement mis mon pop-it comme ça et vous voyez qu'après, j'ai simplement relimé. J'ai relimé un peu par en dessous et ça me donne vraiment un résultat très très sympa et surtout quelque chose de très stable puisque en fait, voilà, les ongles vont rester. Alors, il faut juste que je repasse un coup en dessous parce que je n'ai pas encore passé la penceuse en dessous mais en fait, on a quelque chose qui va rester souple et en même temps qui va être assez dur. Donc moi, j'aime assez bien l'acrigel et je trouve que la technique des pop-it est juste magique et en fait, maintenant, il existe plein de pop-it différents. D'ailleurs, je ne vous ai même pas encore fait la vidéo pour tous vous les présenter mais voilà, ça c'est les pop-it par exemple en C-curve classique avec, donc dans la forme styletto qui peut très bien servir pour la forme amande également. On a les formes donc en C-curve, pardon, j'ai tous mes produits qui sont en train de tomber. voilà, on a en C-curve également donc là, ça permet de vraiment faire des très jolis C-curves mais par contre, à ne pas utiliser sur les ongles courts puisque sinon, on se retrouve avec un ongle qui va être très très haut sur l'avant et donc du coup, voilà, ça n'ira pas du tout. Et j'en ai pas mal d'autres encore. Alors juste, je vous montre juste ce que j'ai sous la main parce que je ne les ai pas tous sous la main. Ça, c'est par exemple des demi qu'on va venir placer alors de deux manières, soit par-dessus comme ça pour rallonger soit par-dessous on peut également rallonger comme ceci. Donc voilà, il a plusieurs utilités. Tout ça, en fait, je vous montre vraiment donc voilà, ça c'est les pop-its que je vous propose donc il y en ailes vous les retrouvez tous sur le site. Je trouve que les... c'est mon conjoint qui a fait les packaging je trouvais ça plutôt sympa. Donc du coup, j'en ai pas mal comme ça j'en ai encore d'autres mais je ne sais pas je ne les ai pas sous le coude. Vous verrez, il y en a normalement cinq différents il y a vraiment pour tous les goûts. Là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais pas. Et donc du coup, ils sont réutilisables et c'est juste hyper pratique et super économique aussi puisque vous n'avez pas à utiliser de chablon papier qu'on va jeter à chaque fois. Je me débarque juste de ma petite poussière. Donc voilà, petite... Je me suis un peu égarée. En tout cas, c'était surtout pour vous dire qu'il faut surtout faire très doucement. On va éviter de faire des allers-retours. Alors on peut par exemple faire des allers-retours. Vous voyez, là, il y a vraiment l'ongle qui a été bien touché. Donc on peut faire des allers-retours mais vraiment quand il y a beaucoup de matière et toujours en bougeant l'ongle. Alors on peut maintenir la lime et en fait on peut bouger l'ongle. Ça c'est aussi une possibilité et comme ça on va venir faire pivoter pivoter l'ongle. Ça c'est une deuxième technique. Il faut bien maintenir par en dessous et on vient faire pivoter. Mais surtout quand vous commencez à voir que la couleur est en train de partir et bien là faites tout doucement. Vous voyez, je garde mon poignet bien stable ma main bien stable aussi ma main est ferme autour de de la lime pour qu'elle soit bien stable et ensuite c'est mon autre main qui bouge. Ça c'est une autre technique qu'on peut très bien utiliser. Ça va aller un peu plus vite. Donc c'est vrai que moi quand j'ai pas trop de temps je vais plutôt faire comme ça mais vous voyez que je lime jamais tout le temps au même endroit. Je viens faire pivoter. Je vous le montre peut-être plutôt comme ça pivoter ma main pour que vraiment toutes les parties soient limées de manière homogène et là on voit qu'on n'a plus ces petits trous on a vraiment quelque chose de très homogène. Et puis après bien sûr je viendrai relimer également ma forme et justement je vous parlais des pop-it parce que les pop-it l'avantage c'est que justement si vous avez les côtés un peu qui s'effritent alors comme moi naturellement le fait d'utiliser un pop-it en fait ça va combler vous voyez cette partie là et donc du coup c'est hyper simple d'ailleurs je ne vous l'ai pas encore dit officiellement mais la formation Stylissongulaire niveau 3 alors peut-être que quand je publierai cette vidéo je l'aurai déjà annoncé en live ou je ne sais pas encore comment je vais vous l'annoncer mais en tout cas elle est disponible ça y est elle est finie elle est très 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 complète elle s'appelle donc Stylissongulaire niveau 3 les secrets de l'excellence pourquoi les secrets de l'excellence puisqu'en fait si vous êtes un petit peu du métier vous savez que les pros dans le domaine ça va être les russes et donc du coup les russes ont un peu d'avance sur nous on va dire quelques amis et moi j'ai souhaité me former directement avec une professionnelle de Russie mais alors vraiment top top qui elle n'utilise que la technique des pop-its mais alors d'une manière qu'on n'a jamais vue en France qu'on ne soupçonne même pas en France et donc du coup elle m'a autorisé à utiliser son savoir à retransmettre son savoir sur le marché francophone puisqu'elle ne parle que russe même pas anglais rien donc vous imaginez bien c'était très compliqué c'était très cher aussi pour comprendre tout ce qu'elle voulait enseigner et donc du coup c'est normalement un savoir qui est réservé au virus que je vous apporte donc sur le marché francophone donc si jamais ça vous intéresse il faudra quand même avoir une petite base avant c'est à dire il faudra quand même savoir comment réaliser des choses simples avant de pouvoir passer à des choses plus compliquées donc c'est le niveau 3 mais le niveau 2 ça va être la rapidité donc en fait vous pouvez très bien passer également de styliste ongulaire niveau 1 à niveau 3 si vous le souhaitez pour vraiment vous spécialiser et là vous allez totalement sortir du lot pourquoi ? parce que c'est comme pour les médecins par exemple moi j'aime bien donner cet exemple là je trouve qu'il est assez parlant un médecin généraliste il va avoir plein 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 de patients mais il va avoir une consultation je ne sais même pas je ne vais jamais chez le médecin mais allez on va dire 25 euros et par contre un spécialiste un neurochirurgien il va avoir moins de clients mais par contre voilà ces prestations ce n'est pas du tout le même tarif et finalement celui qui s'en sort le mieux et bien je ne suis pas sûre que c'est le généraliste donc là c'est pareil en fait lorsque vous vous spécialisez dans un domaine et c'est ce que moi je vous apporte aussi à travers les formations que ce soit de nail art de formes artistiques ou alors là niveau 2 niveau 3 et bien ça va être la spécialisation et donc ça veut dire que vous allez pouvoir prendre peut-être moins de clientes mais et bien facturer plus ou alors décider de vraiment faire des techniques rapides et donc du coup de pouvoir prendre plus de clientes mais de faire vraiment des poses de qualité on ne va jamais renier sur la qualité ni sur l'accueil des gens ni sur tout ça il faut vraiment en fait que les gens aient envie de venir aient envie de venir vous voir et surtout aient envie de vous recommander puisque c'est ça le plus important voilà donc je vais vous laisser sur ça ça fait déjà un quart d'heure je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501